à tous les internautes de buzz.sn actuellement ninguï walfadjiri walfadjiri donc une cour est dougouti cadre hip hop et l'idée d'un petit sol j après rap règle insambi planète hip hop donc sol j taille moun fidala si si walfou à harmonie indiqué de sol j salam alaikum marie koum salam bialis naka mou ya un coup web comme d'habitude en l'appelant et 100 ouais alors ok toujours toujours égale à lui-même quoi free open comme commande en anglais open main naga seul dit voilà on va on va retourner un peu en arrière parle non peu de tt de tt début quoi waouh je vous remercie avant tout anti interview bini et aussi donc l'ing est la première fois que nous posé moi cette question bon à mener ma koudon kisar bon fiti walfadjiri walf grand place et tout mais j'ai jamais voulu parler de cela parce qu'un moment il prépare l'or a maintenant les poires nancy les poires nancy n'a quoi mais quand même bon on va en parler un tout petit peu pas de souci bon pour parler de mes débuts mes débuts en tant qu'animateur voilà ok très bien bon je peux dire que c'est une passion qui m'a qui m'a toujours habité madame animation à faire le bord vraiment j'ai toujours aimé donc avant mai comment c'est animé déjà méloman laon d'un a des groupes bar donc tant y'ont mille et vanille bon n'y a pas des groupes musiques d'une n'est pas de me voir quoi à mille et vanille donc à qui est daz effects à izi et public ennemi donc période bon non déjà vraiment j'étais un j'étais un méloman donc pour nous consommer beaucoup bar à bar tout ce qui est rap à funk tu vois donc d'un mc hammer n'y ont snow donc vraiment c'est les années 90 quoi donc période bon non j'étais vraiment chébran comme on le dit souvent donc tu sens bien et à un moment donné m'a commencé dit douggol avec cassette vierge n'est ce pas tu aïe tu aïe radio tant y aïe crôme et n'en réconne j'ai le casque branche c'est quoi tu place micro bi d'enregistrer sa mbop là c'était vers 91 d'enregistrer sa mbop à tout le monde quoi donc d'écoute de gloire voilà donc tant j'ai écouté des des grands radio comme comme et à l'époque donc dit de gloire émissions après djumeux de fait la même chose quoi donc à 91 92 donc de 95 a m c'est là commencer de son mobile en 95 quand c'est de son mobile americ bolex cool n'a pas d'école souma wat je amarek n'existe C'est mon grand frère, moi j'ai un ampli, 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 j'ai un DJ quoi. Donc comme ça petit à petit, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai démarré la radio en 2001, j'ai terminé, j'ai terminé avec le groupe Excaf Télécom. Donc j'ai terminé avec le groupe Excaf Télécom, j'ai terminé avec le groupe Excaf Télécom, j'ai terminé avec le groupe Excaf Télécom. Ils m'ont amené sur Walf Dakar en 2004. Donc 2004-2014, ça fait 10 ans. Mais 10 ans, il m'a fait tirage au niveau de Dakar. C'est-à-dire que 7 ans, l'Adef Walfadjiri, donc le reste du temps, je l'ai fait à Nostalgie. Tu vois, donc, il m'a dit Walf, je suis allé. Bon, je suis allé sur Paris d'abord, où j'ai fait quelques temps. Je suis revenu. Donc, avec Nostalgie. Donc, pendant 2 ans, je crois, un peu moins de 2 ans, je suis revenu à Walf depuis lors. Donc, c'est un peu ça, quoi, pour résumer. Si je n'ai pas de goût dans tous les détails, c'est un peu ça. Donc, voilà, nous avons proposé à la télé une émission qui s'appelle Rap Rek. Déjà, il y avait Rouman qui le faisait. Est-ce que c'était facile ? Est-ce que ce n'était pas compliqué, vu qu'on a créé déjà le concept de Rap Rek ? Après, il y a un peu, on continue. Donc, est-ce que c'était facile au début ? En fait, on a créé, je pense que ce n'est pas exactement cela. Rouman, il faisait des jours, des mercredis, dans le Black Label, des rubriques, des rap Rek. C'est-à-dire que Jules Jignore, la fois que Jules Jignore, avec ma titre de rap, on a été animé à 14h, les 15h, 16h, mon Romano et Ben, qui sont tous les rap Rek. Mais les concepts ne sont pas les mêmes affaires. Déjà, c'était de la radio. Moi, je faisais, c'est vrai que dans le Black Label, mais après le Black Label, j'ai démarré à la télé avec une émission qui s'appelait d'abord... Mon nom, ce n'était pas Rap Rek, c'était... Comment ça s'appelait ? C'était du rap américain, de toute façon. Mais Fatina Sartour, il y a des gens qui sont tous les amis. Donc, j'ai fait ça, c'est le rap du Sénégalais, avec le Rap Rek. Donc, ce n'était pas du tout facile, parce que les animateurs, ils ne sont pas les meilleurs. Ils sortent de la caméra pour les tourner, et ils disent, ce n'est jamais facile. Ils ne sont pas les tournées, mais ils ne sont pas les caméras pour les tourner, ils sont sortis dans la l'air, ils ne sont pas les caméras. Donc, en fait, nous, chaque fois, sous la caméra de décès, nous avons des gens, nous avons des gens, on se dévoilent. Parce que le Rap Rek, j'ai fait trois ans de Rap Rek, je ne suis pas maintenant, pratiquement trois fois, j'ai utilisé la caméra de la caméra. Je n'ai pas utilisé la caméra de l'outil. Je n'ai pas demandé de louer la caméra avec mes propres moyens. Donc, ce qui veut dire que les quatre caméras par mois me revenaient parfois à 100 000 francs, à raison de 25 000 francs, par location, sans compter le transport, la bouffe du caméraman et tout ce qui suit. Donc, ce n'était pas du tout facile, pas du tout facile. Je n'ai pas été obligé parfois de venir à l'antenne, en dégâchant directement, balancer les clips, et puis voir quoi. Il y a eu des polémiques, il y a des problèmes avec un groupe de rap, il y a eu des problèmes avec le boss, il y a eu des problèmes avec le boss, il faut faire l'air sur buzz.sn. Ok, bon, je vais te dire tout de suite que... Je vais te dire tout de suite que j'ai eu des problèmes avec le Sénégalais, mais je ne sais pas comment j'ai eu des problèmes avec le Sénégalais, les radios cancans, c'est ça qu'ils ont dit. Maintenant, c'est le jour où j'ai eu des problèmes avec le Sénégalais, et je vais te dire tout de suite que j'ai eu des problèmes avec le Sénégalais. Déjà, je vais te dire, c'est de la vidéo, ça va passer sur Internet. Pour le rappeur, je vais te dire 100 francs pour que je te mette, je vais te prie de contacter Djalis, tu le dis où et quand tu m'as remis de l'argent. Je ne sais pas si j'ai eu des problèmes avec le Sénégalais, qu'on le veuille ou pas, il y a eu des problèmes avec le Sénégalais. Au contraire, je vais te inviter des artistes pour qu'il y ait des problèmes avec le Sénégalais, à leur retour. Deuxièmement, je vais te dire que c'est un peu comme ça. Il faut que j'ai eu de l'argent, que je me influencais ces vidéos. Donc, je vais te dire, je vais te dire, deux vidéos, 100 francs d'affiné, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te faire une vidéo. Donc, c'est des conneries. Voilà, troisièmement, pour ce qui est de mon départ, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire, ça c'est des conneries, tout simplement, je vais te dire, j'avais des problèmes, Je te dis tout à l'heure qu'en trois ans de raprecq, il y a eu une caméra pour tourner mes émissions. Trois fois, l'outil d'essai, je l'ai loué. Donc, je n'ai pas voulu faire mon salaire, mais je n'ai pas voulu faire des locations et des transports. Deuxièmement, je suis allé sur Paris. Je suis allé à Paris, parce que de temps en temps, j'ai voyagé, j'y suis allé. Je suis allé sur mon équipement, micro-perche, caméra, casque, toute la logistique qui suit. Ils l'ont pris, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris, je l'ai pris, on devait me réparer la caméra, ça n'a pas été fait. Je l'ai pris, j'ai pris mes congés en 2010, il était prévu qu'avant mon retour, ni préparer la logistique dont j'ai besoin pour faire mon tournage, pour que je puisse mener mon travail à bien. Parce que les soldats, nous, on a fait le travail, le matériel qu'il faut, tu vas au front, tu te fais massacrer, ça c'est clair et net. Donc j'ai fait comprendre aux gars que ce que je sais faire, je le fais tant que je n'ai pas la logistique qu'il faut. Tu vois, il y a un micro, 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 tu vois, nous, il y a un micro. Donc, corps guidière, bon, rien n'a été fait. Je suis resté, j'ai le droit de rester chez moi, rare, régulièrement. Voilà quoi, les mots sur l'eau pour que je puisse mener mon travail à bien. Ça n'a pas été fait. Donc, entre-temps, j'ai vu quelqu'un d'autre à l'antenne, chez émission B, dans l'émission que je présentais. Alors, ça ne m'a fait ni chaud ni froid quand même, parce que moi, déjà, il y a quand même un mot qui dorme hardement pour Dundou. L'autre, ça a beaucoup de filles à la molle, il y a un micro, tu vois ce que ça fait, on dépend tous du bon Dieu. Donc, entre-temps, je me suis barré, je suis allé sur Paris. Donc, Hamarek n'est qu'il y a une affaire pendant quelques mois, n'est-ce pas ? Donc, je suis revenu, j'étais dans ton quartier d'ailleurs, à l'Unité 18, n'est-ce pas ? Et j'ai été contacté par Nostalgie, tu vois. Je ne suis jamais, Hamarek, voilà quoi, j'ai été contacté par Nostalgie. Jacques Ba, il va certainement regarder, mon Hamelie Mayouach, donc pour le jukebox international. Donc, s'il y a des nostalgies, donc des nostalgies. Hamarek, je suis revenu sur Nostalgie avec un nouveau projet, tu vois. Donc, je pense que c'est assez clair. Maintenant, il y a des colères aussi, Hamarek. Voilà quoi, il y a des contacts, il y a des gens qui ont l'air. Il y a des groupes de rap, il y a des gens qui ont une vidéo, il y a des gens qui ont une vidéo, il y a des gens qui ont l'air pour qui. Parce que, des rappeurs, il y a des gens qui ont l'air, parce que, déjà, moi, ils m'entendent en tout cas, il y a des gens qui ont l'air, il y a des gens qui ont l'air. Il y a des gens qui ont l'air, il y a des gens qui ont l'air, il y a des gens qui ont l'air, il y a des gens qui ont l'air. Donc, si quelqu'un peut prouver le contraire, qu'il vienne le prouver, je l'attends avec impatience. Donc, je ne suis pas dans ça. Sous-titrage ST' 501